Non mais je crois qu'il faut, enfin pardon mais c'est vous qui êtes en première ligne donc je m'adresse à vous, attention au syndrome de Stockholm, c'est pas parce que les élus ne respectent pas leurs engagements et que tout dépositaire de l'élite ou de ce qui serait censé donner l'exemple fait à des soucis avec ses engagements qu'on doit accepter ce type de comportement. Non non, je n'ai pas dit que, évidemment je ne dis pas ça, mais il faut vraiment faire attention à ne pas octroyer une sorte de blanc-seing intellectuel à ce type d'agissement, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Effectivement les élus, les politiques sont en première ligne, d'une certaine manière c'est un peu comme les coureurs du Tour de France, ils sont au contact de la population. Il ne faut pas s'habituer à ça en fait. Il ne faut pas s'habituer à ça et je crois qu'on est aussi dans une période historique où tout le monde s'autorise un petit peu, sous prétexte que j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela, je suis un citoyen émancipé, remusclé par le numérique et que donc j'ai tous les droits et je suis et j'ai le droit. Je crois qu'il faut vraiment faire attention et mettre le haut là et dire non ça c'est juste pas possible. Je note simplement, pardon, là récemment on a eu droit à deux femmes qui se sont faites agresser par deux individus hommes blancs sexagénaires, il va falloir aussi qu'on se pose les bonnes questions.